Bonjour, Sébastien, directeur des ventes des véhicules d'occasion. Ça fait maintenant cinq ans que je suis chez Green Crassler. J'ai commencé comme représentant des ventes, ensuite directeur adjoint et depuis un an et demi, directeur des ventes des véhicules d'occasion. Je peux être autant au niveau public impliqué avec les clients, avec les représentants, que je peux être un ermite enfermé dans mon bureau à regarder les différents encans qu'il y a disponibles pour acheter des véhicules. Même chose au niveau des évaluations de véhicules qu'on a de nos clients qui rentrent. Également, je m'occupe de tout le reconditionnement des véhicules pour les lavages, les soins mécaniques. C'est tout moi qui va gérer cette partie-là pour m'assurer que nos clients quittent avec les véhicules dans les meilleures conditions possibles. J'aurais tendance à dire le Jeep Wrangler. Véhicule qui est polyvalent, tout terrain, mais qu'on peut quand même avoir un certain confort à l'intérieur selon son équipement. La plus belle expérience que j'ai vécue chez Green Pressler s'adapte il y a environ trois ans. On a, il y a trois ans, un concours qui était par Chrysler Canada, qu'un client pouvait gagner son achat. Et puis, les clients, c'était les clients d'ici qui avaient gagné leur Dodge Caravan. De voir la petite famille arriver, puis apprendre qu'ils ont gagné leur Dodge Caravan, c'était des clients de la maison qu'ils n'avaient pas eu vraiment facile dans la vie. Je trouvais que c'est juste l'émotion qu'ils ont eue. On a tous eu l'émotion, tout le monde pleurait cette journée-là. Je pense sincèrement que c'est l'histoire qui m'a touché le plus dans ma carrière automobile au concret. Pas juste ici, mais vraiment dans ma carrière automobile. Viens nous voir, faites-nous confiance. On est en affaires depuis 1961, c'est pas pour rien. C'est la troisième génération de Grenier qui est ici. On travaille de façon transparente, honnête avec nos clients. On est courtois, on l'a toujours fait pour toujours continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada